Star Academy. Lucie Bernardoni règle ses comptes avec un ancien candidat. Lucie Bernardoni, ex-finaliste de la Star Academy en 2004, où elle a concouru contre Grégory Lemarchal, est désormais coach vocal. Dans un podcast animé par Inès Vandamme, Lucie a révélé pour la première fois avoir eu une relation sentimentale avec le célèbre chanteur. « Aujourd'hui, avec le recul, je peux dire que le jour où Grégory est mort, une partie de moi est morte aussi. Ce n'était pas mon ami. Je l'aimais. Je ne l'ai jamais dit. J'en ai marre de mentir tout le temps. On n'est pas restés longtemps ensemble, mais ça a été magnifique. C'était mon grand amour. » Ces révélations avaient étonné Sofiane, autre participant de la Star Academy 4 et proche amie de Grégory Lemarchal durant leur séjour au château. Lors d'une apparition sur le plateau de Jordan Deluxe, cet artiste et ancien candidat de télé-réalité avait exprimé son doute concernant les déclarations de Lucie. « Je n'y crois pas, on n'a pas dû faire la même Starac. Peut-être qu'il y a eu un petit truc. Peut-être que Grég est sa grande histoire d'amour à elle. Mais la grande histoire d'amour de Grég, c'est Karine Ferry. Et dans le château, sa plus belle histoire d'amour, c'est moi. » Ces ex-candidats avouent n'avoir rien vu sur leur relation au château. Malgré cet incident, Lucie et Sofiane ont pu se retrouver autour d'un verre, accompagnés de Mathieu Johan, ex-participant également, pour enterrer la hache de guerre. Et puis à l'improviste, en terrasse, les retrouver. En légende, d'une photo des deux ex-académiciens accompagnés d'une chanson de Grégory Lemarchal, « Restons amis ». Tout un symbole, donc. Sofiane a, quant à lui, posté une vidéo dans laquelle il filme Lucie et Mathieu, légendés, réunions de crise familiale. Les tensions semblent s'être apaisées entre les deux anciens candidats de la Staracadémie. Reste à savoir si le jeune homme a présenté ses excuses à Lucie pour ses récents tacles. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501